Musique Je suis directeur des presse de l'Université de Montréal, mon nom est Antoine Desbusso. Je voulais signaler que ce livre est publié dans la collection « Régulation sociale » dirigée par le professeur Stéphane de Montréal. Et je suis très honnêté d'avoir comme président de la séance de ce soir, M. Jostain Poulon, qui est directeur des réseaux francophones de Métienne de la paix. Alors, je suis chargé tout simplement de vous citer la parole de ce que je fais avec vous. Merci Antoine pour cette courte présentation. Merci aussi à tous d'être présents à cette causerie sur un aspect très particulier des opérations de Métienne de la paix, c'est-à-dire le rôle de la police. Mutuellement, quand on parle des opérations de paix dans les conférences, on aborde le mécanisme lui-même, qu'est-ce que les opérations de paix font au Congo, en Côte d'Ivoire, en Haïti. On met parfois l'accent sur la composante militaire, parce que c'est celle que l'on voit le plus souvent dans les médias. C'est celle dont on parle aussi même dans les études spécialisées. Mais on oublie trop souvent, surtout depuis une dizaine d'années, que la police civile occupe une place de plus en plus importante dans ses opérations de maintien de la paix, soit comme composante essentielle, parce qu'il y a des opérations de police mises sur pied par l'Union européenne ou d'autres organisations internationales, soit que cette composante policière s'accroche, fait corps, avec les composantes militaires, mais aussi civiles. Ce qu'il faut remarquer depuis à peu près une quinzaine d'années, lorsqu'on regarde le cheminement, le développement des opérations de maintien de la paix, c'est que la composante militaire est de plus en plus restreinte, et la composante civile de plus en plus présente. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus seulement patrouiller une ligne de cesse et le feu entre deux belgérants, en fait, on intervient au cœur même des États pour les reconstruire. Or, on a besoin, bien sûr, des militaires pour assurer la sécurité, et on a de plus en plus besoin des policiers civils et des composantes civiles pour reconstruire les États, réhabiliter les institutions politiques, juridiques ou sociales. Donc, de se retrouver ici ce soir autour d'un livre en français sur la composante police civile, ça me semble être un événement à souligner. Moi, je suis dans ce domaine des opérations de paix depuis 20 ans. J'ai commencé, bien sûr, par suivre ces questions-là du côté anglo-saxon, parce que la plupart de la littérature sur les opérations de paix était rédigée en anglais, et c'est un peu pour ça que j'ai fondé à l'Université de Montréal, en 2005, le réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, c'est pour mettre de l'avant la production, les chercheurs, la formation en maintien de la paix, mais en français. Mais ce que l'on constate, en tout cas, depuis 10-15 ans, ce n'est pas nécessairement l'action particulière de notre réseau, mais une action concertée des centres de recherche, de l'Organisation internationale de la francophonie, ou d'autres gouvernements francophones, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements et de publications en français. Et il y a une bonne raison à ça. C'est que depuis 10 ans, les opérations de maintien de la paix et la majorité des casques bleus et des policiers civils se retrouvent sur des territoires francophones. Haïti, Congo, Côte d'Ivoire, Burundi, en son temps, le Tchad et la République centrafricaine, le Liban, le Sahara occidental. Ce qui veut dire que les Nations unies, pour la première fois dans leur histoire, la première fois depuis la création des opérations de paix en 1948-49, sont donc concluants d'une problématique particulière, c'est que 60 à 70 % de leurs personnels, qui parlent bien sûr toutes les langues, sont concentrés dans cinq ou six territoires francophones. Et ça, ça pose toutes sortes de problèmes, qui sont d'ailleurs parfois soulevés dans ce livre ce soir. Donc, très rapidement, je vous présente les conférenciers par ordre d'intervention. Je leur donnerai un maximum de dix minutes pour faire leur présentation, puisque quand même, il y aura vos questions, et il y aura surtout un cocktail après, qui permettent de mieux fraterniser. Alors, dans un premier temps, Samuel Taner, à ma droite, professeur à l'École de criminologie à l'Université de Montréal, est un des auteurs, co-auteurs de ce livre, intitulé d'ailleurs « Maintenir la paix en zone de conflit ». Je suis persuadé que la librairie en a quelques exemplaires, j'espère, en tout cas, pour les auteurs. À ma gauche, Benoît Dupont, qui est aussi professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, qui interviendra en deuxième. À sa gauche, Antoine Mégy, maître de conférences à l'Université de Montréal, et aussi co-auteur de ce livre. Enfin, pour jeter un regard critique sur l'ensemble des contributions dans ce livre, Frédéric Méran, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, est aussi chercheur et auteur de nombreuses contributions, articles, et lits sur la paix et la sécurité, en particulier en Europe. Donc, sans plus tarder, je demanderai à Samuel Tannin de s'exprimer. Merci beaucoup, Joshua. Alors, je vais juste vous donner un peu des éléments de contextualisation du livre et de l'esprit dans lequel il est né. Alors, depuis les années 90, les missions des Nations Unies ont été confrontées à des sorties de conflits non-conventionnels caractérisées par la nécessité de faire coexister au sein d'une même société des factions armées qui se sont affrontées, des civils prisonniers d'allégeance déterminantes pour leur survie, et enfin des institutions à la légitimité et aux capacités faibles ou défaillantes. Dans ce contexte, la réponse apportée par les Nations Unies à ces défis significatifs a été de développer des missions policières de maintien de la paix communément désignées sous la notion de UNPOL, ou CIFPOL, United Police Mission, et reposant essentiellement sur des compétences de policiers civils en matière d'usage parcimonieux de la force physique, de préoccupation pour la sécurité humaine des populations, et d'interaction avec les institutions judiciaires indispensables au fonctionnement pacifique d'une société en reconstruction. Alors, bien entendu, ces missions ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches parmi le milieu académique, et on dégage cinq thématiques principales, qui sont notamment, première d'entre elles, le type de modèle policier à adopter dans le contexte de réformes policières locales. Alors, on a un débat entre d'une part des chercheurs, ou en tout cas des politiciens, qui souhaiteraient développer un modèle de type police communautaire, comme on le connaît principalement en Amérique du Nord, qui, lui, est essentiellement un modèle de police consultatif, c'est-à-dire qu'il va, en fait, faire participer la population aux demandes. Quelles sont les demandes de la population ? Donc, un modèle sensible aux demandes de la population. Et à l'autre extrême, on a une série de chercheurs qui, eux, disent, est-il réaliste, en fait, dans un contexte post-conflit, comme par exemple, nous l'avons connu en ex-Yougoslavie, de réfléchir sur la question des communautés. Police communautaire, d'accord, mais pour quelles communautés ? Pour quels intérêts ? Aussi, ce courant fait plutôt la promotion d'un modèle dit de police professionnelle, c'est-à-dire d'une police qui, indépendamment des intérêts des communautés, vise avant tout à lutter contre le crime et rétablir l'ordre, le maintien de l'ordre. Un deuxième débat gravite autour de la notion des forces policières à déployer. Compte tenu du contexte post-conflit et souvent d'une violence encore assez répandue dans ces sociétés, est-il plus sage ou plus judicieux d'adopter des modèles de police civile, comme on les connaît ici en Amérique du Nord, ou plutôt des polices de type militarisé, c'est-à-dire des polices qui ont une force de frappe plus importante et un pouvoir de coercition plus important. Un troisième débat qui ne l'est pas vraiment un, mais qui s'intéresse plutôt à l'aspect historique et à l'évolution de ces missions policières dans les opérations en paix, où depuis la première mission au Congo dans les années 60, qui soit dit en passant, dure toujours, jusqu'aux missions les plus récentes, notamment au Kosovo, au Timor-Oriental, actuellement en Haïti, et dans le contexte de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, on observe une progression assez importante de la responsabilité que les polices ont à assumer dans ces missions. Alors, d'un rôle essentiellement de surveillance, non pas tant de cesser le feu, mais de surveillance des polices locales, de formation des polices locales, on se rend compte qu'actuellement, notamment dans les missions que l'on a connues au Kosovo ou au Timor-Leste, on observe des policiers étrangers, des UNPOL, qui sont responsables de l'ensemble de l'application de la loi avec ce qu'on appelle des pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire des pouvoirs où des policiers étrangers ont le droit sur un territoire qui n'est pas le leur, droit accordé par les Nations Unies, d'exercer le pouvoir d'arrestation, d'exercer le rôle des agents de la paix. Ensuite, une avant-dernière thématique a porté sur les mandats policiers. Qu'est-ce qui est demandé à ces policiers dans ces missions ? Ces mandats sont-ils réalistes ? Ces mandats sont-ils possibles pour des policiers qui, la plupart du temps, ont une connaissance de l'environnement assez minimale puisque les policiers exercent leur profession dans un contexte, la plupart du temps, pacifié. Ensuite, une dernière thématique qui a été abordée est celle de la formation des polices locales. Alors là, les thématiques parfois s'interrent, enfin, se trouvent interreligées puisque dans la formation, on trouvera des auteurs qui réfléchissent sur l'idée d'une police plutôt militarisée afin de former les policiers locaux à un éto, une pratique plus militaire versus des courants qui souhaiteraient plutôt développer des formations de police civile comme on les connaît dans nos sociétés. Mais, en dépit de ce débat et de ces thématiques qui couvrent un champ assez vaste, nous est apparue une observation finalement assez évidente qui était une chose qui relevait du fait du peu de connaissances empiriques. En fait, toutes ces recherches se sont intéressées d'un point de vue extérieur à la police sans jamais demander vraiment l'avis de ceux qui participaient concrètement à ces missions. Aussi, on disposait d'assez peu de connaissances empiriques non seulement sur les défis opérationnels que les policiers rencontraient sur le terrain mais également sur les défis organisationnels. Qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation policière d'envoyer des policiers dans ces opérations de paix et qu'est-ce que ça signifie sur le terrain pour des policiers étrangers de devoir gérer une bureaucratie qui n'est pas la leur à savoir celle des Nations Unies ? Alors, l'idée c'est que qui traverse un peu ce livre c'était de réfléchir à la question en gros comment apprécier comment évaluer en fait l'action de la police dans ces opérations et ce particulièrement à la lumière d'une doctrine qui a passablement évolué des Nations Unies à partir notamment de 2009 où désormais les composantes impliquées dans la consolidation de la paix qu'il s'agisse des militaires et des policiers ont dorénavant l'obligation de résultat. Alors, qui dit obligation de résultat nécessite bien entendu de se poser la question de ce que font ces composantes sur le terrain et de ce que fait notamment la police sur ces terrains nouveaux. Alors, pour contextualiser encore un peu les éléments du livre ce livre est le résultat finalement d'un atelier que nous avons tenu en mars 2011 ici à Montréal qui regroupait des chercheurs et des praticiens de la police qui impliquaient des organisations policières canadiennes françaises suisses ainsi que du personnel de ministère de l'intérieur notamment du Burkina Faso et l'objectif pour les auteurs et les praticiens qui devaient commenter en fait les contributions des chercheurs était de dresser un état des lieux finalement sur cette question de la participation de ce que fait la police sur les terrains d'opérations de paix et ce bien entendu en ayant des données concrètes ne serait-ce que pour ne pas répéter finalement les doctrines qu'on entend beaucoup dans la recherche alors cette réflexion qui est partagée dans le livre se décline en dix chapitres plus l'introduction et la conclusion et traite de contextes aussi divers que Haïti l'Afghanistan le Kosovo le Timor-Leste les îles Salomon la Paquoisie Nouvelle-Guinée évidemment le rôle aussi des contributeurs notamment du Canada de l'Union Européenne et des Etats-Unis alors pour ce qui est des principaux résultats et bien je vous propose de céder la parole au co-éditeur du livre Benoît Dupont merci je vais essayer de faire ça court mais vous donnez directement de l'introduction à la conclusion comme ça vous n'aurez pas besoin de lire le livre vous aurez gagné quelques heures maintenant l'éditeur vous m'a dit ça en quelques mots les résultats ou en tout cas les éléments qui nous ont paru saillants s'articulaient autour de trois grands thèmes qui sont ceux de la connaissance de la confiance et de la localisation mais avant d'esquisser très rapidement ces trois thèmes-là quand j'ai commencé à étudier la police il y a 15 ans je me suis penché sur des études historiques de la police et j'ai notamment étudié comment les institutions policières se sont bâties il y a plus de 200 ans dans certains pays comme l'Australie et j'ai été frappé à la lecture des études de cas et des chapitres qu'on a réunis à quel point la situation qu'on rencontre dans certains des pays où interviennent ces policiers des Nations Unies était finalement très très proche de la situation de nos propres pays comme le Canada et l'Australie il y a 200 ans de cela c'est-à-dire des pays dans lesquels les institutions n'existaient pas et dans lesquels les policiers devaient assumer à la fois les rôles d'application de la loi mais également toute une kyrielle de fonctions administratives qui n'étaient pas du tout celles pour lesquelles ils avaient été initialement formés mais qui faisaient en sorte que le policier étant le seul fonctionnaire présent dans certains lieux de certains territoires devait assumer cela et devenait un petit peu le répondant généraliste auprès de la population ce qui évidemment institue des relations très différentes entre les policiers et la population et également des relations très différentes entre les individus qui pratiquent ce métier à aux diverses fonctions qu'ils doivent accomplir alors c'est un peu un retour vers le futur finalement que doivent faire certains des policiers québécois qui sont envoyés en Haïti ou dans d'autres pays dans lesquels ils sont confrontés à des situations qui sont complètement différentes de celles qu'ils connaissent au quotidien dans les premiers résultats préliminaires parce qu'encore une fois ce sont des chapitres qui sont des l'initiation de projets de recherche plus ambitieux mais la première série de résultats avait trait à la connaissance notamment quatre conclusions temporaires sur le travail de ces policiers là qui a trait tout d'abord à la préparation on s'est rendu compte que très souvent ces policiers provenant qui avaient été très très bien formés dans nos pays occidentaux très spécialisés étaient confrontés à des situations pour lesquelles ils étaient ils se sentaient pas toujours forcément très très bien préparés dans des sociétés dans lesquelles le fonctionnement des institutions était tout à fait opposé à ce qu'ils connaissaient au quotidien au Québec ou au Canada et donc la préparation créait un décalage entre leur expérience professionnelle et le métier qu'ils devaient réapprendre sur le terrain dans des situations finalement dans lesquelles ils étaient très très peu familiers le deuxième thème relié à cette conclusion à cet ensemble de conclusions reliés à la connaissance c'est celui des transferts de connaissances c'est de la difficulté parce que les policiers sont là pour constituer de nouvelles institutions à émerger et donc transférer leur expertise et leur connaissance on s'est rendu compte qu'évidemment c'était loin d'être aussi facile que cela une statistique qui parlera peut-être immédiatement c'est celle de la police afghane dans lesquelles les taux d'analphabétisme sont de plus de 80% ça veut dire que 80% des policiers civiles qui ont été recrutés en Afghanistan et qu'on doit former pour assumer un petit peu le maintien de l'ordre ne savent ni lire ni écrire donc dans ce contexte là les policiers provenant du Québec de transférer ces connaissances là va devenir tout un défi et donc on doit faire envisager des formations avec des pictogrammes comme quand vous apprenez à des enfants qui ne maîtrisent pas la langue écrite à de nouvelles compétences et évidemment le problème également du transfert de connaissances c'est celui de l'aptitude parce qu'on recrute pour aller dans ces missions là des gens qui sont de très bons opérateurs sur le terrain ça ne fait pas d'eux de très bons enseignants ou de très bons formateurs alors il y a comme un décalage parfois qui peut être observé le troisième élément lié à la connaissance c'est celui de la réintégration c'est à dire comment les institutions québécoises ou canadiennes ou françaises ou américaines ou anglaises sont capables de se réapproprier les nouvelles connaissances que vont développer ces policiers sur le terrain pour l'instant il y a encore un certain vide et un certain apprentissage qui reste à faire par les organisations policières qui envoient ces policiers dans ce type de mission là et le dernier élément c'est celui du renseignement il ne faut pas se cacher que dans un certain nombre de contextes les policiers qui sont envoyés dans ces missions là ont aussi comme mandat secondaire de recueillir du renseignement parce qu'ils opèrent dans des pays qui sont sur des routes de trafic divers et variés et donc il y a une espèce d'ambiguïté parfois sur les motivations qui peuvent être assignées à ces policiers donc la connaissance deuxième élément celui de la confiance et là on a observé à travers les différentes études de cas un certain nombre de problématiques qui se manifestaient premièrement évidemment le fait que ces policiers sont envoyés dans des pays qui sortent de conflits et par définition dans lesquels la population a une confiance tout à fait nulle voire une défiance absolue vis-à-vis des institutions qui représentent le pouvoir armé de l'état et donc tous les défis c'est d'intervenir pour les policiers qui sont habitués dans des pays comme les nôtres à intervenir dans des situations où la majorité de la population leur fait confiance et va collaborer à réapprendre à intervenir et à reconstruire de la confiance dans des pays où évidemment les factions les groupes armés l'état et les citoyens sont dans une relation extrêmement conflictuelle le deuxième élément par rapport à la confiance c'est celui que même à l'intérieur de ces missions-là qui sont extrêmement diversifiées parce que vous avez des policiers canadiens français américains anglais mais la grande majorité des contributeurs sont des pays comme la Jordanie le Bangladesh le Pakistan l'Inde donc des pays qui eux-mêmes ne sont pas forcément au niveau de la professionnalisation des policiers extrêmement plus avancés que certains des pays dans lesquels ils interviennent il va y avoir parfois des frictions à l'intérieur même des contingents des Nations Unies entre des policiers provenant d'une démocratie occidentale traditionnelle et de pays émergents dans lesquels le rôle de la police est peut-être moins stabilisé et donc à l'intérieur même de ces missions-là il peut y avoir parfois un certain déficit de confiance et la dernière dimension par rapport à la confiance c'est celle de l'absence de confiance de ces policiers vis-à-vis de l'organisation des Nations Unies qui chacote un peu leur mission et qu'ils surnomment très souvent la désorganisation des Nations Unies dans certaines des entrevues c'était manifeste et donc on a également à l'intérieur même de ces missions-là parfois des relations qui sont plutôt tendues entre les opérateurs sur le terrain et une espèce de hiérarchie un petit peu qui plane au-dessus d'eux mais qui est basée à New York et dans la sens des réalités et parfois en décalage avec ce qu'ils vivent au quotidien et le dernier élément c'est celui de la localisation parce qu'évidemment on s'est rendu compte que ces contingents qui provenaient du Canada de France d'Angleterre d'Allemagne et d'ailleurs avaient parfois tendance à vouloir ou des Etats-Unis avaient parfois tendance à vouloir imposer ou transférer le modèle qu'ils connaissaient le mieux persuadés de très bonne foi ce n'était pas du tout un complot néocolonialiste qui vise à réinjecter un petit peu une domination mais c'est le seul modèle qu'ils connaissent donc de bonne foi ils présentent ce modèle-là vous avez plusieurs pays qui sont présents à l'intérieur de ces contingents et donc il va y avoir une espèce de compétition informelle pour essayer d'imposer le modèle national dont proviennent certains policiers qui évidemment va être parfois quel que soit ce modèle un total décalage avec les besoins locaux qui sont parfois extrêmement rudimentaires et qui nécessitent des réponses tout à fait ancrées dans une connaissance très fine des conflits locaux et donc les quelques études de cas dans lesquelles on a observé des résultats encourageants c'était des situations dans lesquelles on avait ces rationalités importées de l'étranger mais également émergentes au niveau local qui arrivaient à trouver un modus vivendi et qui arrivaient à dialoguer et à échanger et à essayer de créer un nouveau modèle à la fois inspiré d'expériences étrangères mais aussi profondément ancré dans la réalité locale en gros donc voilà un peu comment on a pu analyser mais encore une fois ce sont des conclusions très résultats très préliminaires mais c'est trois dimensions connaissance confiance et localisme et je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que ce livre était très pessimiste par rapport à ce type d'émission que c'est un réquisitoire contre les institutions policières qui participent à ce type d'émission mais c'est une espèce de premier état des lieux des défis que rencontrent ces policiers sur le terrain et de l'énergie et des ressources qui vont certainement devoir être mises à leur disposition pour leur donner tous les outils pour remplir efficacement la mission qu'on leur a confiée donc voilà en gros très rapidement un panorama de ce qu'on a pu identifier et je vais donc de ce pas céder la parole excusez-moi non non je vraiment j'usure que le roi du maître de cérémonie je sais sa parole il ne s'en formalisera pas le maître de cérémonie donc je cèderai la parole à Antoine Meiji bien sûr mais avant cela j'aimerais quand même souligner la présence dans la salle d'un autre co-auteur de ce livre qui a écrit un chapitre sur l'Amérique latine il s'agit de Juan Carlos Ruiz Vasquez merci monsieur Ruiz Vasquez pour être venu de ton nom pour en partie le lancement de ce livre alors Antoine juste avant de céder la parole je pense que vous savez que Xavier Dolan a acheté les droits du livre donc il a d'autres ce livre là donc Antoine vous avez une dizaine de minutes bien merci alors moi tout d'abord je vais commencer par un remercie mon chaleureux vers les deux protagonistes Benoît et Samuel qui m'ont finalement offert la possibilité de travailler avec eux sur ce sujet et qui m'ont conduit à construire un nouvel objet de recherche celui des policiers transnationaux engagés au niveau européen dans ces opérations de maintien de la paix alors ma contribution se concentre essentiellement sur les opérations européennes qui se sont développées depuis une vingtaine d'années une dizaine d'années dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense commune l'idée n'était pas de retracer les dynamiques politiques institutionnelles et sociales qui ont mené finalement à la construction de ces politiques européennes d'intervention sur des théâtres extérieurs que d'autres auteurs ont fait de façon extrêmement précise et intéressante et donc l'objet de ma contribution était essentiellement de répondre aux questions posées par Samuel et Benoît à savoir quelles sont les pratiques et les usages des policiers européens mobilisés en tant finalement qu'acteurs transnationaux comment ces policiers qui interviennent sur des théâtres d'opérations extérieures adaptent modifient ou au contraire maintiennent leur pratique quotidienne de policiers nationaux le tout dans des contingents constitués composés finalement de forces de police multiples européennes belges françaises anglaises espagnoles italiennes etc alors sans revenir sur une description extrêmement précise de toutes les opérations européennes de maintien de la paix il est important déjà d'essayer de cerner les principales caractéristiques finalement de ces opérations européennes et de façon un peu heuristique on pourrait repérer deux grandes caractéristiques d'une part ces opérations européennes se définissent par leur hétérogénéité hétérogénéité quant à leur objectif à savoir que l'opération européenne menée sur le terrain du Kosovo sur le terrain de la Macédoine du Tchad ou encore de la Palestine n'ont absolument pas les mêmes objectifs les mêmes objectifs officiels à savoir quels sont leurs mandats leurs mandats sont très différents pour la simple et bonne raison que ces mandats sont finalement le fruit de négociations extrêmement complexes entre des états au sein du conseil européen définis selon des logiques politiques des agendas nationaux et européens parfois antagonistes mission hétérogène également par rapport au contexte même de ces actes d'opérations l'intervention des forces européennes au Kosovo ou en Macédoine n'ont absolument pas la même portée la même signification que les opérations effectuées sur le territoire africain pour des raisons à la fois géopolitiques et des raisons également propres finalement à la construction européenne peut évoquer par exemple le cas de la Macédoine et du Kosovo avec cette question finalement du voisinage proche de l'espace européen la deuxième grande caractéristique c'est que ces missions européennes sont des missions dites hybrides intégrées alors je vais expliquer ce terme d'hybrides et d'intégrées à savoir qu'elles se caractérisent par des approches pluridisciplinaires qui allient à la fois des forces militaires des forces de police mais également des représentants des autorités judiciaires on a donc cette volonté qui a été soulignée précédemment d'essayer de construire à la fois une intervention de maintien de la paix mais également de reconstruction de monitoring selon les termes utilisés pour favoriser la mise en place de nouveaux pouvoirs aussi bien au niveau de la police qu'au niveau de la justice mais également au niveau des autorités pénitentiaires par exemple et là je prends l'exemple de l'Irak on a donc dans cet environnement complexe des missions extrêmement diverses qui font appel à des contingents eux aussi extrêmement hétérogènes et donc la question qui m'intéressait en écho finalement à la grille construite par Samuel et Benoît était de savoir comment les acteurs ces policiers devenus des acteurs transnationaux pouvaient finalement faire évoluer leurs pratiques ou en tout cas s'adapter à ces environnements et surtout également à ces cadres institutionnels européens complexes et libres alors l'étude que j'ai essayé d'apporter se fonde sur des entretiens effectués avec une petite dizaine de gendarmes français qui ont participé soit directement à ces opérations de maintien de la paix notamment en Bosnie soit dans le cadre de postes à Bruxelles en tant que responsables finalement des opérations extérieures de l'UE alors pour véritablement interroger de manière heuristique ces usages ces pratiques sur les théâtres d'opérations on peut transformer le questionnement et parler et évoquer la question des contraintes quelles sont les contraintes face auxquelles ces policiers européens doivent mettre en place leurs usages et leurs missions alors deux types de contraintes des contraintes tout d'abord collectives collectives au sens finalement des contraintes qui s'annoncent face aux contingents européens mis en place sur ces théâtres d'opérations alors une des premières contraintes réside dans la temporalité finalement de ces missions très souvent dans les entretiens que j'ai pu effectuer les gendarmes évoquaient la question de la transition entre deux phases qu'ils ont tendance à séparer de manière assez nette la phase de résolution du conflit puis de maintien de la paix et leurs grandes contraintes collectives étaient de finalement réduire au maximum le temps qui pouvait exister entre la fin des violences et le début finalement de la reconstruction sur le terrain des centres de pouvoir policiers judiciaires ou pénitentiaires et à travers plusieurs exemples alors je laisse le suspense donc il faudra se reporter au livre à travers plusieurs exemples se évoquaient finalement des délais extrêmement longs qui avaient pour effet de discréditer l'action même et la légitimité même de ces opérations puisque et là on revient à la question abordée par Benoît les communautés locales avaient du mal à percevoir finalement l'efficacité même de ces opérations puisque si les violences s'arrêtaient elles ne voyaient absolument pas les forces de police locale se reconstruirent donc on avait des délais très hauts entre ces faces de stoppage des violences et reconstruction qui remettaient en cause cette question de la légitimité autre contrainte qui se pose de manière collective aux troupes européennes mobilisées et aux policiers européens mobilisés c'est la question de la légitimité notamment vis-à-vis des autorités locales lorsque ces autorités locales existent encore après les conflits car très souvent après les conflits les autorités locales policières ou judiciaires n'existent pratiquement plus et donc la reconstruction et l'intervention des policiers européens doit faire face finalement à cette absence d'autorité locale et lorsqu'elles existent elles sont souvent gangrénées alors c'était un peu le témoignage qui m'était donné peut-être stéréotypé gangrénées finalement par des logiques de clan ou des logiques de corruption donc on avait ce problème de relations concrètes entre les forces européennes mobilisées et les quelques autorités locales policières et judiciaires qui existaient encore si elles existaient enfin dernière contrainte auxquelles finalement ces policiers transnationaux européens devaient faire face c'était les contraintes au sein même du contingent européen et cette question de l'homogénéité du contingent européen mobilisé et là on revient finalement sur les conclusions tirées par Benoît sur cette question des clivages culturels sociaux mais aussi de savoir-faire entre les différents policiers belges français britanniques italiens espagnols mobilisés dans le cadre de ces opérations de maintien de l'avion et cette question finalement des clivages culturels de l'homogénéité des contingents mobilisés elle a déjà été fortement et largement étudiée dans le cadre des missions de l'ONU où il semble d'ailleurs que ces clivages soient un peu plus alors ça demande peut-être des études plus approfondies dans le cadre des policiers européens mais ces clivages dans le cadre des missions de l'ONU semblent beaucoup plus forts notamment entre des contingents provenant des pays du sud pour le dire clairement et des contingents provenant des pays du nord où là véritablement on a des visions très stéréotypées sur les ressortissants des pays tels que l'Inde ou le Pakistan et de la part de policiers français qui ont tendance souvent à reprendre un discours assez stéréotypé mais en tout cas qu'ils vivent eux-mêmes sur le terrain alors cette question des contraintes collectives et notamment des clivages culturels et des savoir-faire comme ça même du contingent européen nous renvoie directement au deuxième type de contraintes au deuxième à deuxième problématique finalement auxquelles doivent faire face ces policiers transnationaux c'est les contraintes d'ordre individuel car ce sont des individus des individus avec leur savoir-faire avec leur formation et ces individus et là on revient aux questions assez classiques qui qui transsemblent finalement les travaux sur les processus transnationaux et les acteurs transnationaux c'est la question de l'innovation de ces acteurs comment ces acteurs inventent de nouvelles pratiques comment ces acteurs font également circuler leur savoir-faire à travers leur intervention alors je conclurai là-dessus la question est de savoir si on a une part d'innovation de la part des policiers transnationaux ou au contraire une part finalement de reproduction de leur savoir-faire et c'est là toute la question qui mérite à mon avis encore des études et donc un appel finalement à prolonger ce travail avec notamment des travaux sur le terrain de savoir si les policiers qui sont sur le terrain innovent totalement c'est-à-dire réinventent leur savoir-faire parce qu'ils interviennent dans des contextes très différents ou si au contraire ils affirment leur savoir-faire quitte à provoquer finalement et à renforcer les clivages qui peuvent exister entre les différents contingents voilà donc l'exemple et les échos à partir de la grille construite par Benoît et Samuel qui ont pu être développées dans le cadre des opérations de maintien de la paix au niveau européen merci merci pour cette présentation j'espère que votre appel sera entendu les organismes subventionnaires pourront être sollicités pour poursuivre ces études donc je passe la parole à Frédéric Méran pour un regard extérieur sur ce livre ou un regard critique Frédéric pour ceux qui sont extérieurs à l'Université de Montréal comme vous savez peut-être pas que nous partageons le même étage les mêmes toilettes le même ascenseur et pourtant nous nous adressons à peine la parole donc je suis très heureux d'être ici pour dialoguer avec des criminelards c'est vrai que nous on a toujours un peu peur que les étudiants qui viennent en sciences politiques ce soit pour devenir politicien je vous laisse deviner ce qu'on pense de ceux qui vont en criminel la deuxième confession c'est que moi je travaille sur les militaires depuis longtemps donc je m'intéresse beaucoup aux militaires et je vais dire que la première chose à dire sur cet ouvrage c'est qu'il m'a convaincu que la marée chaussée faisait des choses extrêmement intéressantes et finalement je me demande même si je ne devrais pas changer de vocation parce que je n'ai jamais aimé les films de guerre j'ai toujours beaucoup aimé les films policiers donc peut-être que je devrais aussi travailler sur les policiers alors ce qui selon moi résume assez bien l'interrogation qui est à la base de votre ouvrage c'est la phrase suivante que je tire de la page 239 en croire un policier formé dans le cadre d'une société pacifiée peut-il être utile peut-elle être utile dans un contexte post-conflit ou de sortie de guerre ça je pense que c'est vraiment la question fondamentale à la base de l'ouvrage on s'attend à ce que les policiers travaillent dans un ordre qui est relativement stable et prévisible pacifié alors là avec les nouvelles opérations depuis une quinzaine d'années on les met dans des contextes extrêmement restables dans lesquels on s'attendrait plutôt à voir opérer les militaires c'est-à-dire le sujet sur lequel je travaille sur lequel Jocelyn a aussi travaillé donc je vais essayer de voir dans les dix prochaines minutes dans quelle mesure à mon avis l'ouvrage permet de répondre à cette question je vais commencer par les choses que j'ai le plus appréciées je vais suivre par ce qui m'apparaissent des contributions importantes à différentes littératures pas seulement de la criminologie je vais évidemment avoir quelques critiques et je vais terminer par une question pour les auteurs alors la première chose à dire et là c'est aussi un dommage que j'ai vraiment en train d'être puissé auprès de l'Université de Montréal l'ouvrage est magnifique donc contrairement à ce que vous donne moi je vous encourage à l'acheter moi je suis obsédé par les coquilles je n'en ai trouvé aucune c'est magnifiquement édité c'est érudit c'est soigné c'est très élégamment écrit c'est très instructif et surtout ça se base sur une démarche qui est très rare et très intéressante c'est celle de faire dialoguer les scientifiques les universitaires et les policiers les praticiens ça c'est très intéressant ils expliquent même dans la production comment les chapitres qui ont été pris certains par des universitaires mais d'autres aussi par des policiers soit à la retraite soit en l'exercice ils se sont échangés les chapitres à l'avance et quand c'était un universitaire qui fure un chapitre c'était un policier qui réagissait pour voir si ça correspondait bien à son expérience ça je trouve que c'est une démarche qui s'est très très réussie je salue cet effort la deuxième chose que j'ai apprise qui m'a paru très intéressante c'est oui effectivement il y a un phénomène qui est peu ou n'a pas étudié et pourtant très important c'est celui du rôle croissant que jouent que jouent que jouent les policiers dans les opérations de fait donc aujourd'hui ils sont 14 000 par année donc ça correspond à beaucoup de gens c'est une nouvelle philosophie en matière de gestion de crise qui est très mise de l'avant qui implique les policiers il faut absolument il faut absolument s'y intéresser et à ma connaissance c'est un des premiers à le faire et c'est particulièrement compliqué parce que je vais revenir un petit peu quand je parle de l'Arganistan vous prenez des gens c'est deux points que je veux faire là-dessus il y a deux défis importants qui sont soulignés dans cet ouvrage le premier c'est celui que vous demandez à des policiers qui viennent de contextes très très différents donc Samuel en a un peu parlé oui il y a certains pays qui ont la gendarmerie d'autres pays qui ont la police professionnelle ou communautaire ça c'est une opposition mais il y en a des plus importantes que ça c'est-à-dire qu'on demande à des policiers qui viennent de dictature par exemple à expliquer les rudiments de l'état de droit dans des pays en voie de développement donc c'est des états plus ou moins faillis donc c'est vraiment un énorme problème juste avec cette question-là et l'autre évidemment c'est qu'on plonge des policiers qui pour certains viennent je sais pas moi de Rouyn-Noranda et là ils se retrouvent à Port-au-Prince où ils doivent gérer une situation qui est justement une situation qui n'est pas pacifiée et ici si le président de l'Assemblée me permet de pré-lire quelques entretiens quelques extraits d'entretiens parce qu'une des choses qui est formidable dans cet ouvrage aussi c'est qu'on fait beaucoup parler les policiers eux-mêmes il y a beaucoup d'exprits d'entretiens qui sont savoureux je vais en lire quelques extraits ça peut vous permettre donc ça c'est un policier qui parle qui était en Haïti il dit des histoires des claques sur la gueule que j'ai vues des coups de pied en pleine face je fais quoi ? les droits à liberté les droits de l'homme au niveau planétaire je fais quoi ? je le dénonce ? je le dénonce-tu pas ? je me demandais si je le dénonce parce que si je dénonce je ne pourrai plus jamais être tout seul ils vont me trouver ça peut être une vivette une belle perdue n'importe quoi tu vis parmi la population tu fermes ta gueule et tu essaies de dire que ça ne passera pas il est arrivé une fois une manifestation au centre-ville de Port-au-Prince l'aveur des manifestations c'est quoi des petites manifestations puis celle-là comme ici tu as des grosses roches puis c'est fatigant puis c'est fatigant puis quand tu en lances une sur le véhicule puis ça fait bombe sur ton capot si au moins ça avait frappé mettons une vide c'est sûr que les gens étaient blessés ou peut-être même morts c'est un autre extrait il parle de son appréciation d'une scène de crime nous autres on enquêtait les meurtres là il y avait un meurtre qui était arrivé à Hinge à une heure de route de Port-au-Prince on ne se rendait pas tout le temps entre les événements parce que ce qui arrivait le soir la nuit puis tout ça là à un moment donné un matin je vais aller voir pour savoir comment vous avez géré le meurtre c'est un meurtre de médecin il s'est fait tirer une balle ils l'ont écranglé puis il s'est fait lancer dans une piscine une piscine creusée dans un hôtel de Hinge là j'arrive puis je dis puis comment ça a été puis tout il me dit ah ben ça a été on a commencé par protéger la scène à date ça va bien là après je dis bon qu'est-ce que vous avez fait avec le corps ben il dit on n'a pas pu récupérer le corps tout de suite je ne sais pas pourquoi il me dit ben les démons je dis les démons attends un peu je ne te suis pas là il me fait un dessin et il me dit que tout à l'entour de la piscine c'était possédé il dit on ne pouvait pas aller récupérer le corps là tu fais quoi moi j'avais les jambes coupées c'est quoi la prochaine question que tu poses c'est quoi vous l'avez laissé là il dit non à un moment donné il y a un bras qu'on a pris il dit on a baissé le niveau de l'eau puis avec une branche on a fait venir le corps puis on l'a récupéré tabarnak comprends-tu il dit c'est ça donc je trouve que ça donne juste ça ça vaut la peine d'acheter le livre il y a des plans qui donnent vraiment une très bonne idée qui restitue parfaitement le choc culturel le choc professionnel l'ampleur de la tâche de ces policiers ça c'est pour les choses que j'ai adoré il y a aussi des contributions qui m'apparaissent dépasser largement la criminologie parce que vous défrichez des champs de recherche qui sont éligés mais qui s'insèrent bien dans des débats qu'on a dans plusieurs domaines me semble-t-il le premier c'est en relations internationales donc c'est tout mon domaine d'études et là il y a effectivement des chapitres très très intéressants notamment sur le Kosovo où on montre que l'idée que les états occidentaux vont par l'entremise des policiers des juristes des militaires aller enseigner à d'autres pays les normes internationales et que tout va bien se passer en prend pour son grade dans ce livre et pour ça ce sont des théories pour ceux qui s'intéressent aux relations internationales qui sont très populaires le constructivisme qui montre qu'il y a une diffusion des normes de montrer que concrètement c'est très très compliqué les spécialistes des conflits aussi je pense ils vont apprendre des choses notamment en comparant les acteurs auxquels ils sont habitués les militaires y compris dans les interventions avec les policiers voir qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup il y en a d'autres qui sont très très différents notamment mais une des choses qui est semblable c'est le fait qu'évidemment ces opérations sont instrumentalisées par tout le monde par les acteurs locaux par les policiers en mission eux-mêmes par les états qui déploient des policiers donc ça c'est aussi très très intéressant et là il y a un chapitre qui est formidable sur l'Afghanistan et sur les catastrophes qu'est la reconstruction de la police afghane en ce moment il y a des morts chaque semaine les historiens aussi pour s'intéresser donc Benoît dans la conclusion qu'on a parlé un petit peu les policiers avec l'armée constituent les piliers de ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légitime pour nous pour les politologues c'est ce qui constitue la formation de l'état c'est les policiers et l'armée on a beaucoup étudié l'armée en sciences politiques on serait beaucoup moins intéressés aux policiers et aux rôles qu'ils pouvaient jouer et là je trouve qu'il y a un chapitre aussi qui est très intéressant d'Eugène Marcel Leboeuf qui dit finalement les policiers travaillent toujours dans une ambiguïté je vais être sûr d'une expression structurée une ambiguïté structurée sauf que dans les pays dans les états disons démocratiques les états de droit l'ambiguïté est très structurée donc le travail de policier demeure ambigu mais les paramètres sont clairs alors que dans un état qui est très fragile où tout est à reconstruire mais forcément l'ambiguïté est beaucoup moins structurée et c'est toute une façon finalement de retracer comme Benoît le disait il y a 200 ans la formation des états la construction des états et comment les détenteurs du monopole de la violence finalement ces gens sont en train d'essayer de se doter ou d'aider les autorités locales à se doter du monopole de la violence comment ils opèrent c'est vraiment fascinant finalement les sociologues vont y trouver aussi beaucoup de choses il y a une discipline qui existe depuis au moins de 60 ans en sociologie qui est la sociologie militaire qui est même je crois le groupe 1 de l'association internationale de sociologie et dans ce livre il y a tout un programme de recherche pour développer une sociologie policière donc il y a notamment le chapitre de Juan Carlos Cuis Vasquez qui parle des dynamiques qui sont communes à plusieurs forces policières dans le monde la féminisation la démocratisation la professionnalisation il y a aussi un chapitre qui est souvent un phénomène qui est moins commun celui-là qui est la privatisation notamment aux Etats-Unis parce qu'on apprend que la formation des policiers par exemple en Afghanistan au Kosovo ou ailleurs dans le cas américain n'est pas assurée par des policiers américains mais par DINCorp et les sociétés privées qui finalement tiennent des contrats du State Department donc il y a des phénomènes qui semblent pouvoir converger les forces policières et donc qu'on peut observer dans ces théâts il y en a d'autres où finalement les modèles de policing demeurent très 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 différents entre ceux qui justement comme on disait tout à l'heure viennent plutôt d'une fois la tradition gendarmique j'ai appris un nouveau mot la tradition gendarmique donc les policiers militaires les traditions plutôt de police civile les policiers plutôt professionnels par rapport aux policiers communautaires donc là je pense que les sociologues ont aussi beaucoup de choses à apprendre j'essaie d'accélérer j'essaie d'accélérer j'essaie d'accélérer pardonne pas m'interposer entre nous et le cocktail les critiques j'en ai deux essentiellement ce sont des critiques dont je ne vous tiens pas à l'égard parce que pour un ouvrage collectif c'est toujours très très difficile de faire un ouvrage collectif parce que vous avez 10 ou 12 égaux à gérer et personne ne veut pouvoir imposer une grille d'analyse commune ou une démarche commune et donc c'est aussi de faire sens de différentes contributions qui viennent de projets de recherche qui sont souvent individuels à la base et le livre s'en sort très très bien pour donner une cohérence à tous ces chapitres néanmoins je pense que si vous deviez faire une suite à ce livre il pourrait être utile de développer un cadre d'analyse comme un exemple développez-en Benoît Troupon et Samuel Tanner dans le chapitre 1 mais finalement il n'est pas vraiment repris par les autres auteurs et d'une certaine manière le projet me semble tiraillé entre deux démarches qui ne sont pas nécessairement compatibles une première démarche qui vise vraiment à observer est-ce que ces opérations de policières sur le plan opérationnel fonctionnent donc il y a plusieurs chapitres qui montrent je vous reprends l'exemple de l'Afghanistan ça ne fonctionne pas très bien il y a énormément de lacunes et il y a une autre démarche qui est plutôt celle par exemple que Samuel adopte ou Nathalie Duclos qui porte davantage sur la sociologie de l'organisation policière donc en quoi ces opérations transforment ou représentent des transformations dans l'organisation policière et donc je pense que là il y aurait peut-être un travail de mieux animer ces deux ces deux projets même si je conviens vraiment que c'est un premier état des vieux il y a un caractère pionnier dans l'ouvrage aussi qui affecte son intérêt la deuxième chose c'est sur le plan méthodologique ça c'est vraiment un remarque de polydologues je crois je ne sais pas si c'est aussi répandu en chronologie vous avez beaucoup d'études de cas qui sont très riches très intéressantes j'en ai donné des extraits en un temps on aurait aimé voir plus de comparaisons systématiques donc par exemple les européens les américains les latino-américains qu'est-ce qui les ressemble qu'est-ce qui les distingue là on a un peu une espèce d'accumulation d'études de cas je pense que la prochaine étape ce serait de faire une comparaison plus systématique donc ça ce sont des deux critiques de s'y réfléchir comme je dépasse largement mon temps je vais simplement vous poser une question parce que je suis toujours en état je suis toujours en état merci Jocelyne donc c'est un ouvrage qui ouvre de très belles perspectives de recherche c'est un ouvrage qui donne de l'ouvrage à des légions de criminologues ça tombe bien je pense que vous avez des coups de recrutement à l'Université de Montréal il me semble quand même qu'il y a une question qui reste en suspens de la démarche des directeurs à la fin du livre j'avoue ne pas comprendre pourquoi les états parce que Benoît tu dis ce n'est pas un réquisitoire contre le travail des policiers tu as tout à fait raison je pense que c'est même un hommage au travail des policiers mais on se pose quand même la question pourquoi les états déploient-ils les policiers dans ces opérations parce que ce que vous montrez pour le Bangladesh comme pour les militaires évidemment il y a une compensation financière qui est intéressante pour les pays riches ça coûte de l'argent il y a un coût d'opportunité parce que les policiers avoir un grand-endard donc c'est cher c'est compliqué les assurances etc ça peut être un instrument de politique étrangère mais on ne voit pas vraiment que beaucoup de pays aient obtenu une plus grande influence internationale grâce à leurs opérations policières les chapitres sur l'acquisition des compétences et la transmission des compétences de retour peut-être qu'on pourrait dire les policiers ont appris beaucoup de choses à part au plein ce qu'ils vont pouvoir réutiliser à point de rendre finalement il montrait que le verre est plutôt vite que plein à moitié vite que plein et finalement il y a aussi un chapitre très intéressant sur ce que le colonel de la gendarmerie française l'herbe d'Agesse appelle le retour en sécurité intérieure où en gros son imprimant c'est que les policiers lorsqu'ils vont au Kosovo ils accumulent aussi des informations sur les réseaux criminels les réseaux terroristes des choses comme ça qui peuvent être utiles lorsqu'ils reviennent en France mais c'est pas clair non considérant que la plupart des chapitres sont très pessimistes que le cas de la gendarmerie encore une fois est trappant sur l'influence positive concrète que ces déploiements policiers ont dans des états fragiles finalement je pose la question à quoi ça sert d'envoyer des policiers donc c'est bien moi je vous remercie merci Frédéric donc on je vais autoriser une période de débat entre les auteurs pendant une dizaine de minutes et puis ensuite vous aurez l'occasion de poser des questions alors Benoît Samuel qui veut commencer Juste pour faire une tentative de réponse à ta question insoluble selon moi ou impossible parce qu'elle fait appel à tellement de rationalité et qu'une seule réponse n'est pas possible mais je pense qu'il ne faut pas non plus forcément justement chercher une réponse rationnelle à cette question là je pense qu'il y a d'abord il ne faut pas non plus minimiser la volonté des états d'être de bons citoyens internationaux et des états stables d'envoyer des policiers pour essayer de stabiliser les pays qui émergent difficilement de conflits extrêmement violents donc oui il y a des intérêts directs d'autres intérêts indirects mais il y a aussi une espèce d'altruisme inter-étatique et pour faire en sorte que ayant constaté que les forces armées sont souvent pas forcément les mieux positionnées pour assurer cette reconstruction pourquoi ne pas essayer autre chose et à l'échelle des investissements qui sont consentis envoyer des policiers et le nombre des policiers qui sont envoyés par les pays du nord ça reste quand même un très petit investissement financier pour des pays comme la France ou le Canada même si pour les organisations qui envoient ces policiers là ça peut être extrêmement lourd à assumer notamment dans des systèmes étatiques décentralisés ou fédéraux dans lesquels on envoie des membres d'organisations locales ou provinciales qui n'ont pas des centaines de milliers d'agents à en excès à envoyer aux quatre points du monde dont la police de Montréal c'est 5000 policiers la SQ c'est 6000 policiers peut-être de l'envoyer 25 ou 30 à tout moment c'est déjà un espèce de sacrifice mais je pense que quand on pose la question aux responsables et aux décideurs politiques parce que souvent ce sont aussi les décideurs politiques il y a quand même cette volonté de faire sa part pour essayer justement de contribuer à la stabilisation de certains pays sachant qu'évidemment si ces pays sont déstabilisés il y aura un impact qui sera ressenti à plus ou moins long terme sur nos propres pays en termes de nouveaux flux de criminalité transnationale donc il y a toujours cet équilibre un petit peu délicat entre un intérêt à conserver les sociétés stables dans les pays du sud versus des motivations un petit peu plus nobles je dirais par rapport à ces missions là je pense que pour reprendre en partie ce que disait Benoît sur l'idée de conflit de rationalité il faut pour le au bénéfice de l'auditoire et c'est ce qu'il faut expliquer c'est que toutes les missions ne sont pas forcément ne se font pas forcément sous l'égide des Nations Unies et en matière très précisément de renseignement les missions sous l'égide des Nations Unies ont l'interdiction de collecter officiellement du renseignement ce qui n'est pas le cas ou ce qui n'est pas encore déterminé dans le cadre des missions qui sont déployées par l'Union Européenne et justement je trouve que en cela le texte d'Hervé Dages c'est vraiment intéressant puisque lui-même assume enfin dans le texte et là on pourra ajouter des précisions s'il le souhaite la collecte de renseignement à des fins criminelles est totalement assumée est totalement assumée en précisant bien ce que fait Hervé Dages de dire à la condition de spécifier quelles sont les règles de droit qui nous autorisent de manière à ce que les pays qui nous accueillent ne nous considèrent pas comme des espions ou en tout cas avec des motivations qui soient pas aussi nobles qu'humanitaires après dans le contexte des Nations Unies alors comme je disais la collègue de renseignement est officiellement interdite c'est sûr que le fait d'avoir été confronté à ce qui se passe sur des terrains où malheureusement dans des situations comme Haïti qui sont quand même ça a été documenté des zones de trafic sont toujours importantes je pense qu'il serait un peu angélique de croire que sans pour autant en faire une utilisation systématique mais au moins comme à l'idée d'un thermomètre une prise de température de ce qui se passe dans ces régions aussi je crois qu'il serait naïf que de ne penser qu'aux objectifs strictement humanitaires aussi donc c'est juste par rapport au cas européen alors sur l'investissement pourquoi des policiers européens etc bon il y a peut-être déjà l'effet d'institutionnalisation d'un nouveau secteur européen avec cette idée de finalement durcir cette politique européenne de sécurité et de défense commune enfin là-dessus c'est peut-être une piste de plus de réponses que moi mais par contre dans le cas de la gendarmerie clairement pour la gendarmerie française mais pour toutes les forces de police à statut militaire en Europe cette idée des interventions extérieures c'était une façon dans les années début des années 2000 de justifier leur existence au niveau européen où il y avait un énorme débat notamment avec des pays qui n'avaient pas ces polices à statut militaire qui au sein du conseil européen expliquaient que les polices à statut militaire n'étaient pas forcément des polices démocratiques et donc on a eu tout un travail de la gendarmerie pour produire des recherches sur la pertinence de ces polices à statut militaire à la fois dans la lutte contre la criminalité organisée transnationale et notamment cette question du retour des informations en sécurité intérieure et donc c'est finalement un des effets de cette volonté de se légitimer dans le débat européen qui a fait que les gendarmes italiens les gendarmes français se sont accaparés cette question des actions extérieures de l'UE et on a investi durablement ce secteur là pour montrer leur légitimité et montrer l'importance de leur existence donc on avait vraiment une stratégie mais totalement assumée par la gendarmerie française en tout cas puisqu'elle était dans certaines conclusions de rapports qui voulaient être finalement cette police européenne qui pouvait intervenir à l'extérieur justement dans ces phases de transition entre violence maintien de la paix et construction de nouveaux pouvoirs policiers ou judiciaires donc on avait là des stratégies finalement d'organisation policière qui justifiaient ces investissements en tout cas pour le cas des polices à statut militaire en Europe alors je voudrais vous inviter donc à participer maintenant la parole est à vous il y a un micro ici il y en a ceux qui sont intéressés à poser des questions et à relancer le débat oui madame si vous voulez donc vous parlez c'est vraiment sur votre recherche qui complète très bien en fait toutes les recherches actuellement sur les ONG et les militaires en fait jusqu'à ce début aussi il y avait un livre de ces dénoncières sur justement le peacebuilding et les problèmes similaires aux militaires dans leurs opérations donc en fait j'ai une question sur les liens avec la police privée la critique mentionnée de ces police privée je me demandais si vous avez un droit pour avoir eu des entretards avec qu'est-ce qu'ils pensaient des polices privées du coup qu'est-ce qui allait se passer dans le futur en fait quand eux rentraient qu'est-ce que c'est avec ces police privées ensuite vu tous les défis organisationnels et surtout des défis opérationnels quelles sont les conclusions des policiers que vous avez aussi fait des entretiens avec est-ce que eux pensaient que ça serait mieux de ne pas être là du tout ou est-ce que eux pensaient qu'il faudrait continuer à être dans ces opérations quelles sont les recommandations de ceux que vous avez entre concrètes merci peut-être peut-être sur la police privée ce qu'il faut comprendre c'est que ces sociétés de sécurité privée en fait elles concernent principalement les Etats-Unis qui ont choisi ce mode-là pour offrir leur participation dans des opérations de maintien de la paix donc ce sont les entreprises de sécurité privée qui obtiennent des contrats du gouvernement américain pour fournir un certain nombre de policiers aux Nations Unies et ils recrutent donc à cet effet des policiers retraités ou des policiers qui prennent un congé sans solde de leur organisation qui suivent une formation extrêmement sommaire et qui sont ensuite déployés dans les pays dans lesquels opèrent les contingents des Nations Unies donc ce ne sont pas des agents de sécurité privée en tant que tel ce sont d'anciens policiers ou des policiers en exercice qui sont recrutés équipés formés mais formés j'ose à peine parler de formation parce que c'est très 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 sommaire et déployés au nom des Etats-Unis donc et c'est un modèle qui est assez insatisfaisant sur plusieurs aspects notamment le fait que les policiers retraités qui proviennent du fin fond des Etats-Unis ne sont pas nécessairement les lieux placés forcément pas forcément en meilleure santé physique ou pas forcément ayant renouvelé un petit peu leurs compétences et conservé un certain niveau d'aptitude pour aller intervenir dans des pays dont ils connaissent souvent absolument rien et étant principalement motivés par la pas du gain parce qu'évidemment leurs contrats sont extrêmement attractifs donc en ce moment les Etats-Unis sont en train d'essayer de redéfinir un modèle pour reprendre un peu le contrôle du déploiement de policiers mais évidemment c'est très difficile parce que c'est un système policier ultra fragmenté où la moyenne des effectifs des organisations policières c'est à peu près entre 35 et 100 donc ce sont de tout petits services de police qui n'ont pas forcément les capacités pour contribuer à ce type de mission là et les services de police d'une taille conséquente sont des services de police fédéraux d'enquête comme le FBI ou les services secrets qui ne peuvent pas contribuer à ce type de mission là donc le modèle privé est extrêmement pour l'instant loin d'être un succès ceci dit il y a aussi des très grandes firmes de sécurité privée transnationale qui ont proposé des missions clés en un à des pays ou à des organisations et évidemment probablement qu'un jour ou l'autre on verra cela se dérouler parce que les Etats ont de moins en moins d'effectifs à consacrer à ce type de mission là est-ce que tu veux répéter quelque chose ou compléter la deuxième question peut-être aborder la deuxième question sur l'opinion en fait des principaux intéressés sur le terrain je vous dirais en fait que c'est assez intéressant parce que un élément de réponse est la chose suivante quand on pose la question aux policiers feriez-vous une deuxième mission immédiatement en vous 99% des policiers oui oui on referait une mission et quand on dit mais pourquoi parce que la plupart du temps les policiers en dépit de cette frustration qu'ils peuvent ressentir en arrivant sur le terrain frustration qui est essentiellement liée à l'absence de moyens de ressources dont ils auraient besoin pour accomplir leur mandat donc ce qui peut-être en dit long sur la nature irréaliste de certains mandats et bien développent des stratégies développent des modes de fonctionnement qui d'une manière ou d'une autre peut-être moins formellement que ce qui ne se passe ici contribuent malgré tout à par exemple tisser des liens avec la population locale ou contribuer par exemple aussi en dehors de leurs heures de mandat ne serait-ce que dans la collecte de fonds pour la reconstruction d'un orphelinat ou j'ai eu dans les entrevues que j'ai eu la chance de mener des policiers qui disaient nous par exemple ce qu'on faisait c'est qu'on organisait des visites libres d'un commissariat pour montrer à la population qu'est-ce que c'est que la police qu'est-ce qu'elle fait quel est son rôle et je dirais à la pièce les policiers développent toute une série de stratégies et bien entendu la stratégie peut être entendue comme quelque chose de positif ou négatif mais je dirais principalement positif de manière à se dire bon ok c'est bon je suis parti dans cette mission j'avais mis grandes attentes j'avais mis grandes ambies maintenant je suis déployé dans un endroit où je dois signer la police mais il n'y a pas de commissariat il n'y a pas de policier qu'est-ce que je fais alors il y a deux possibilités soit on reste au bord de la plage pendant 12 mois et puis bon ben voilà soit on se réveille et puis on essaye de développer soi-même sa propre mission je dirais qu'à ce niveau-là dans les entrevues que j'ai eues j'ai eu des exemples vraiment très 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 intéressant qui en bout de ligne contribue encore une fois à recréer un réseau social local à recréer une confiance à développer en fait des projets qui rassemblent en fait la population alors c'est intéressant parce que dans le contexte domestique ce genre d'action est plutôt considéré comme n'étant absolument pas du travail policier et dans le contexte des opérations de paix au contraire ces projets-là suscitent un grand intérêt de la part des policiers donc pour eux vraiment mais d'un point de vue individuel pour eux ces missions sont tout à fait importantes et considèrent la plupart des policiers considèrent qu'il faut continuer ces actions-là après bon ça développe d'autres d'autres intérêts ne serait-ce que de partage d'informations et de rencontres avec des collègues d'autres contingents parce que c'est sûr que ce qu'on a pu dire aujourd'hui pouvait effectivement sembler tenter d'un voile un peu gris mais il y a plein d'exemples individuels des policiers québécois ont développé par exemple des relations extrêmement fortes avec des policiers ivoiriens des policiers français américains et gardent ce contact et échangent sur leur pratique d'autres interventions oui madame ma préoccupation est axée sur trois dimensions la première dimension c'est celle du terrorisme que vous n'avez pratiquement pas abordé parce que nous savons que dans certains pays il y a des agents de la police qui infiltrent les corps policiers alors comment les policiers sont-ils préparés à gérer ce genre de situation et lorsque les policiers arrivent dans un pays est-ce que l'éducation se fait au niveau des maîtres parce que lorsque ces gens arrivent lorsque ces étrangers arrivent la population est dans les besoins alors comment gérer les relations entre la police et la population locale parce que ces gens ont des attentes par exemple reconstruire leur maison l'alimentation l'éducation et autres reconstruitions entre autres est-ce qu'il y a une relation qui s'établit entre ces policiers qui arrivent et l'éducation des masques ces masques ne comprennent pas le rôle ou bien les mandats de la police et la troisième préoccupation est une affaire de meurs il y en a qui prononcent meurs qui ont été observées au Congo en Afrique est-ce qu'il y a une enquête de moralité qui est réalisée au niveau de la police dans le recrutement des agents qui vont intervenir dans ces pays parce qu'il y a des rapprochements qui se font entre la police et la population mais il paraît qu'il y a certains agents qui ont des comportements indélicats vis-à-vis de la population alors comment est-ce que ces pays-là ou bien comment l'ONU gère ces problèmes des délicatesse merci je pense que c'est trois observations tout à fait justifiées qu'on voit d'ailleurs dans la littérature sur les opérations de fait qui veut sauter merci alors sur votre première information je ne sais pas d'où vous tirez ces informations sur le fait que les policiers imputrent les policiers locales dans le contexte de la lutte contre le terrorisme je ne me sens pas la compétence de répondre à ça très honnêtement puisque dans les entrevues ou les recherches que j'ai pu lire sur les déploiements policiers dans les opérations de maintien de la paix je ne suis pour l'instant pas tombé sur cet aspect-là donc peut-être mes collègues pourront vous être allés sur cette question la deuxième question que vous avez sur le développement de la relation entre la police internationale et la population je vous dirais elle se fait elle se fait généralement très bien elle se fait généralement très bien mais ça prend du temps ça se construit doucement pourquoi ? parce que dans la plupart des pays dans lesquels les policiers arrivent les polices locales étaient considérées comme un instrument de répression et donc extrêmement faim par la population et ça peut mener à des fois à des situations un peu étranges et Frédéric en a mentionné quelques-unes dans le livre mais tout simplement d'une population qui ne dénonce pas les crimes qui ne communique en rien les crimes ou les méfaits dont elle est victime et justement dans ce que je mentionnais tout à l'heure une grande partie je dirais que ce n'est pas non plus tous les policiers internationaux qui vont développer des relations comme ça mais dans les rencontres que j'ai pu faire on voit cette volonté par un moyen ou un autre d'essayer d'établir un contact alors ce contact ne se fait généralement pas par la dimension policière mais se fait par la dimension humaine l'organisation d'un tournoi de soccer de football par exemple et puis c'est avant tout par ça que la confiance se déploie et sur le troisième point qui les mœurs sexuelles alors là effectivement il y a des abus et vous avez cité le cas de la république démocratique du Congo il y a des abus qui ont été reconnus d'ailleurs il y a un documentaire qui a été fait dans le bleu m'échappe mais par Raymond Provencher le désigneur des casques bleus exactement sur ces questions le problème c'est que dans ces contextes là les Nations Unies n'ont pas le pouvoir de sanction si ce n'est que de retirer le policier de ses contingents et de le renvoyer dans son pays mais c'est le pays qui détermine de la peine ou de la sanction et dans bien des pays ces policiers bénéficient d'une impunité totale ce qui n'est bien entendu pas le cas de la grande majorité des pays je ne sais pas s'il faut le droit ou le droit il faut le dire à peut-être quelque chose ça nous semble assez compliqué ça revient ça revient juste sur la question des divages culturels qui existent au sein des contingents parce que notamment dans le documentaire Samuel il y avait justement toute cette question aussi du rapport entre les contingents certains contingents qui étaient plus dénigrés que d'autres notamment par rapport à leur rapport aux communautés locales etc donc ça reprend aussi certaines questions qui ont été évoquées précédemment mais effectivement c'est une question est-ce qu'il y a une autre intervention ou bien c'est la clôture Fédéric est-ce que tu as une question ou une question non je pense qu'on pourrait échanger mais très bien donc je voudrais remercier nos quatre conférenciers pardon pour cette pause merci m'a 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 Sous-titrage ST' 501